Musique Il existe plusieurs types de vertiges. Il se manifeste par la sensation d'être sur un carousel ou comme un simple déséquilibre. Il s'accompagne parfois de nausées ou de vomissements. Docteur, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que les vertiges ? Les vertiges sont une sensation de tournoiement de l'environnement autour de soi ou une sensation de sentir son corps tourner sur lui-même. Je l'ai dit comme dans un carousel. Ils sont accompagnés d'un déséquilibre et d'un état pseudo-ébrieux, une sensation d'ivresse sans avoir consommé d'alcool. Certaines personnes décrivent surtout un vertige rotatoire, d'autres plutôt un déséquilibre. D'autres encore ont des difficultés à faire la distinction entre vertiges rotatoires et sensation de déséquilibre. Les vertiges peuvent aussi s'accompagner de nausées et de vomissements parfois importants. Il existe de nombreuses causes de vertiges. La question principale est de savoir s'il s'agit d'un trouble bénin, même si les symptômes sont effrayants dus à une atteinte de l'oreille interne ou d'un problème beaucoup plus grave, secondaire, à une atteinte au niveau du cerveau. Et comment pouvons-nous repérer son apparition ? Les symptômes. Quels sont les symptômes ? Ils sont nombreux. Le vertige rotatoire, le déséquilibre, l'état pseudo-ébrieux, cette sensation d'ivresse sans avoir consommé d'alcool sont souvent accompagnés de nausées, de vomissements parfois importants et même de diarrhées. Les personnes peuvent aussi entendre moins bien d'une oreille, avoir une sensation de pression dans l'oreille et un acouphène, un bruit de tonalité variable selon les circonstances, parfois grave comme une chute d'eau ou alors aiguë comme un sifflement. Je vous renvoie d'ailleurs à le film que nous avons réalisé sur les acouphènes. Les vertiges peuvent survenir de façon très abrupte, en quelques secondes. Ils peuvent être présents pendant ces quelques secondes, suite à certains mouvements spécifiques de la tête ou de manière continuelle pendant plusieurs jours. Les personnes peuvent se sentir instables en marchant ou déviées clairement d'un côté, seulement à droite ou à gauche. Quelles sont les causes possibles des vertiges ? Les vertiges peuvent être l'expression de maladies de l'oreille, du cerveau, du système cardiovasculaire ou de problèmes métaboliques comme le diabète. C'est également l'expression d'effets secondaires de certains médicaments. Souvent, on retrouve cette raison. Ou alors, les causes de vertiges sont dues à une atteinte de l'oreille interne qui ne sont pas connues, hélas, comme la maladie de Meinière. Sous-titrage Société Radio-Canada